donc je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que c'est ma première vidéo je ne sais pas trop combien de gens voulaient regarder donc si certaines personnes passent par là et ont aimé ce que j'ai fait ou simplement commenter me donner des conseils je prends toutes les remarques même les critiques si elles sont constructives allez-y et j'espère que le contenu va vous plaire donc dans cette vidéo j'aimerais revenir sur la ligue des champions évoquer le déroulement de celle ci et voir un peu quelles équipes sont encore en course comment va se passer la fin de cette ligue des champions dans un contexte un peu particulier donc tout d'abord les équipes qualifiées pour les quarts de finale donc on a le psg le la psyche la atletico madrid et la talenta bergam les quatre équipes sont qualifiées pour les quarts de finale elles attendent le tirage au sort mais avant ce tirage au sort il reste encore 4 huitièmes de finale à jouer donc un huitième de finale juventusuel un huitième de finale manchester city real de madrid le huitième de finale bayern munich chelsea et le dernier huitième de finale barcelone naples donc c'est très étrange comme comme format de compétition parce que les premiers huitièmes de finale ont eu lieu il ya plus de trois mois et les prochains huitièmes de finale donc les derniers vont jouer sur deux journées le 7 et 8 août pour l'instant c'est les dates qui ont été décidées donc je vais faire un point sur les huitièmes de finale avant de revenir sur toute la compétition un des matchs les plus importants d'un point de vue français ça va être juventus ol parce que l'ol mène 1-0 ils ont potentiellement la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale donc ça va être très compliqué parce que la juve avec ronaldo dibala même si en ce moment c'est un peu compliqué c'est toujours des ça reste des grands joueurs ils ont une grande équipe donc ça est compliqué pour l'ol d'autant plus que l'ol comme la ligue 1 n'a pas repris ils vont devoir avoir toute une période de réadaptation alors que la juventus a déjà repris ils ont joué plusieurs matchs donc ils sont dans un bon dans un bon rythme mais on peut toujours espérer que l'ol fasse au minimum un match nul qui leur permettrait de se qualifier pour les quarts de finale mais ça reste quand même très compliqué barcelone naples peut être un match très intéressant parce que le barça n'a pas réussi à se distinguer dans le huitième de finale allée ils ont fini le match à 1 1 donc tout est possible pour naples suffirait qu'ils marquent un but et qu'ils fassent que défenseur du match pour se qualifier en en quarts de finale comme lyon en revanche ça me paraît un peu compliqué parce que le barça c'est messi ces soirées c'est hersingen c'est griezmann même si en ce moment c'est un peu compliqué pour l'équipe pour griezmann et et voilà mais on pourrait potentiellement croire à naples en quarts de finale ce n'est pas le scénario le plus improbable mais c'est vrai que ça paraît compliqué à voir avoir la forme de naples et avoir la forme de barcelone aussi voir si griezmann aura réussi à se faire une place dans l'équipe en ce moment et au moment où je tourne cette vidéo barcelone a joué hier donc face à l'athlético bilbao et griezmann n'a pas marqué il est sorti tôt dans le match donc à voir c'est tous ces éléments qui vont potentiellement pouvoir changer le match pour barcelone et pour naples donc manchester city jouait au real pour le match allé ils ont gagné le match de 1 donc un petit avantage j'ai plusieurs arguments qui me font penser que city va gagner le match donc tout d'abord jusqu'à jusqu'au jugement de leur appel manchester city est exclu de toute compétition européenne pour deux ans donc ça fait croire que ils vont tout donner cette année en ligue des champions pour aller le plus loin possible voir gagner le titre au cas où il ne soit pas présent dans les deux prochaines éditions de plus dans leur match de reprise ils ont tout gagné ils ont ils ont gagné tout leur match de reprise pour le réal c'est un peu comme barcelone c'est un peu plus compliqué de temps en temps c'est un peu plus compliqué ils vont se battre pour la liga pour la tête de la liga mais benzema arrive toujours autant à marquer ils ont une bonne défense donc je pense que c'est un match un des matchs les plus ouverts des huitièmes de finale retour du coup et que ça nous réservera quelques surprises je pense mais très intéressant à voir donc le dernier match des huitièmes de finale c'est bayern chelsea donc là je pense que ça va aller très vite le bayern ils sont en pleine forme depuis la reprise et même avant ils sont en pleine forme ils sont déjà champions de bundesliga donc ils ont trois buts d'avance et je vois pas ce qui pourrait leur arriver pendant le match retour je ne vois pas de chelsea faire une remontée fantastique de trois buts de trois ou quatre buts même pour gagner donc non ce match je pense que c'est déjà à peu près plié je pense que si chelsea marque un but ça sera déjà super donc voilà et maintenant j'aimerais voir un peu l'ensemble de la compétition donc il faudra attendre le tirage au sort qui aura lieu le 10 juillet 2020 mais je pense que ce tirage au sort sera très important pour les équipes françaises notamment parce que comme je l'ai dit en parlant comme je l'ai dit en parlant de l'OL les clubs français n'ont pas repris la compétition donc ils auront moins de rythme que les autres équipes européennes ils auront un temps peut-être un temps de préparation plus grand mais je pense que un temps de préparation n'est pas forcément n'est pas forcément un un bénéfice s'ils n'ont pas repris le rythme des matchs je pense que les équipes européennes auront un gros avantage car ils seront ils seront car ces équipes seront déjà dans un rythme dans une dans un rythme de vie dans un rythme d'entraînement ils auront repris le rythme en fait de leur vie normale on va dire entre guillemets donc le tirage au sort sera très important parce que si pas pour moi si paris on veut parler de paris car c'est sûr qu'ils sont en car on peut penser à l'OL mais je préfère parler de paris vu qu'on est sûr si paris tombe à tombe au tirage au sort face au bayern ou à la juve ou au barça je pense que ça va être très compliqué pour eux au niveau du rythme parce que parce que c'est des équipes qui auront déjà repris depuis deux trois mois et paris même s'ils vont faire des matchs amicaux et qu'ils ont les finales de coupe de la ligue et coupe de france c'est pas ça ça vaut pas le rythme que ces équipes auront repris donc le tirage au sort sera très important si paris tombe face à une équipe par exemple la talenta bergam oui il y aura peut-être une chance si il tombe s'il tombe face à une grande équipe comme le bayern je pense ça va être très compliqué d'autant plus qu'eux ils devront compter sans cavani ni thomas meunier bon après c'est pas c'est pas forcément des joueurs qui étaient titulaires tout le temps cavani était souvent laissé sur le banc au profit de neymar et mbappé mais c'est quand même un joueur important de l'équipe thomas meunier pareil il n'était pas forcément tout le temps titulaire mais c'est quand même des options que thomas tuchel pourra pas mettre en place donc paris je pense que ça va être très compliqué pour eux mais avoir le tirage au sort et un dernier point que je voudrais évoquer c'est les équipes qui peuvent nous surprendre donc je pense notamment à l'atol à l'atlanta bergam qu'on voyait déjà pas en quart de qu'on voyait pas en quart de finale donc déjà c'est une équipe qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait même en huitième de finale on avait du mal à l'envisager donc il faut se méfier j'ai dit que ça serait peut-être bénéfique à paris s'il tombait face à l'atlanta mais on on pourrait les voir créer la surprise et aller plus loin que les quarts de finale c'est vrai que ça paraît un peu utopiste un peu un peu surprenant si cette équipe allait plus loin mais on peut imaginer la talent à faire un coup comme à l'ajax l'année dernière pourquoi pas tout est possible et on verra bien mais faut se méfier des petites équipes comme ça comme ça qui peuvent créer la surprise et enfin donc j'ai parlé toutes les équipes et j'aimerais revenir sur le Bayern de Munich donc le Bayern de Munich comme j'ai dit ils sont déjà champions de Bundesliga ils sont encore en course pour la coupe d'Allemagne ils auront une finale face au Bayern Leverkusen il me semble mais pour moi cette année s'il y a une équipe qui doit gagner la ligue des champions c'est le Bayern le Bayern de Munich parce que leur équipe fonctionne super bien les Wendowski il marque pratiquement à chaque match il fait des matchs incroyables leur défense est très très solide et Neuer même s'il a un peu on aurait pu penser qu'il a un peu perdu il est encore très très fort donc pour moi cette année c'est l'année au Bayern ils ont tous les éléments pour gagner ils ont un bon rythme pour moi c'est l'année du Bayern donc voilà j'ai fini cette première vidéo je ne sais pas qui c'est qu'il a je ne sais pas combien de gens la verront je ne sais pas si des personnes la verront d'ailleurs rien ne me dit que des gens vont la trouver mais voilà si vous avez aimé si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça j'en ferai peut-être une autre dans la semaine si j'ai le temps et puis si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire de thèmes de d'équipe que vous voulez que je regarde que j'essaye de débriefer propose en commentaire et j'essayerai de voir ce que je peux faire voilà